... Ça peut paraître absolument évident et intrusme de considérer que la communication est un élément stratégique, mais la question qui est posée ici, ces après-midi, c'est comment cette dimension clé de la communication peut aider à la transformation de l'économie. Vous, madame la ministre, vous vous y affrontez, je dirais, d'emblée, au quotidien. Vous avez un micro. Vous avez, sous votre férule, dans votre tutelle, les PME, les commerçants, des gens qui ont autre chose à faire, parfois, que de communiquer. Aujourd'hui, si je vous demandais juste un petit regard, un petit bilan sur ces premiers mois, sur ce sujet, comment vous abordez cette question de la dimension communication dans la stratégie de transformation de l'économie dans le secteur qui vous intéresse ? Bonjour, et d'abord, merci de m'avoir invité. Ce n'est pas parce que c'est chaque année qu'il faut s'y habituer, et c'est un honneur pour la cinquième année. Bravo, Romain Mouton, d'être présent à Giverny. Et on a le droit de l'applaudir, parce que c'est un super boulot. C'est aussi ma façon de rentrer dans le débat, parce que la fidélité est une valeur intéressante aux événements, comme dans la communication. Je vais tout de suite le dire devant Mme Mercedes-Era. J'ai peu de leçons à faire, étant aujourd'hui du côté de l'État et des pouvoirs publics, en matière de communication. Donc ça, je le dis en intro. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Ce n'est pas qu'on a des progrès à faire, c'est que c'est plus que des progrès. Je ne suis pas sûre que ça vous rassure de vous dire qu'on en est conscient, mais peut-être que ça peut vous rassurer de vous dire que, très modestement et à mon petit niveau, certains se démènent pour que ça change. Moi, j'ai un périmètre extrêmement large. PME, commerce, artisanat, tourisme, il ne faudrait pas oublier, parce qu'ils sont majeurs, les indépendants, les libéraux, dont j'ai aussi la charge, la consommation, dont je suis aussi la ministre, et évidemment, l'économie sociale, solidaire et responsable. Atchoum. Ce que je remarque, c'est que, ce sera un de mes angles aujourd'hui, on parle beaucoup de communication. Moi, quand je parle à un indépendant qui a un bar tabac ou quand je parle à un artisan ferronnier d'art, c'est très, très loin de lui, la communication. D'abord, avant la communication, il y a l'information. Et ça va être un de mes éléments dans le cadre de cet échange. Je crois que du côté du gouvernement des pouvoirs publics, de l'État, avant de penser, étape 2, une bonne communication, parce qu'on a encore beaucoup de boulot, il y a d'abord repenser l'étape 1 relative à l'information. Et là-dessus, je dois dire que une des difficultés qu'on a, c'est que, d'abord, pour tous, le monde va beaucoup plus vite. Je vous passe l'instantanéité, l'immédiateté, les réseaux sociaux, etc., vous les vivez comme moi. Mais du côté aussi de l'État, depuis maintenant 10 ans, 15 ans, en termes de production de normes, pour accompagner aussi les grands shifts qu'on a devant nous, transition numérique, transition écologique, il y a énormément de dispositifs d'accompagnement. Et en fait, le premier point que je voudrais mettre au milieu de la table, c'est que, avant de parler promotion, avant de parler de communication, avant d'encapsuler le message, il y a le message et il y a l'information. Nous, on a déjà un Everest. Si je prends juste les aides relatives à la transition écologique, que vous soyez une PME, une ETI, un artisan, ou un indépendant, il y a des aides portées notamment par l'ADEME, mais aussi par BPI, par les chambres consulaires, les CCI, les CMA, etc. Si je prends toutes les aides qui existent aujourd'hui pour accompagner la transition écologique de tous les types d'entreprises, de l'unipersonnel à la multinationale, c'est un chiffre que je partage avec vous et qu'on a compté avec l'Inspection générale des finances l'an passé, il y a à peu près 340 types d'aides différentes. Et là, il y a un truc qui est intéressant en communication, c'est que trop d'infos tue l'info. Quand il y a 340 types d'aides et que tu es un entrepreneur, ce que j'ai été un peu, en réalité, la masse d'infos te désespère et te décourage même souvent d'aller les chercher. Et en fait, on a quelque chose d'intéressant au plan social, c'est qu'on a le même problème avec les entreprises qu'avec certains de nos concitoyens. compte tenu de la masse d'informations et d'aides disponibles, compte tenu du fait que c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, et je vais vous dire ce qu'on prépare en solution, on a des boîtes qui baissent les bras et ce qu'on appelle du non-recours. Plutôt que de m'enquiquiner et aller chercher cette aide, je ne vais même pas batailler, de toute façon, je ne l'aurai pas. Et donc, c'est un énorme problème social, accessoirement, pour les femmes notamment, le non-recours aux prestations sociales, aux RSA, aux accompagnements. On a le même problème sur les tout-petits, les commerçants, les artisans, par exemple, à hauteur d'artisans, moi je prends un ferronnier que je connais en Haute-Saône, il ne lit pas tous les jours la newsletter de l'ADEME, vous voyez, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'ils font un boulot remarquable, mais il fait de la ferronnerie d'art, tu vois, et il n'est pas sur Twitter non plus, ça ne vous a pas échappé. Donc moi j'ai un sujet qui est, on a inventé beaucoup de trucs, super géniaux, intelligents, les réseaux, la télé, les chaînes d'info, etc. Mais que consomme ma cible, artisan, commerçant, de la PQR, de la radio, en fait des outils, des supports, assez classiques. Et donc il y a tout un enjeu, et je fais gaffe, parce que j'ai quand même Mercedes-Era à droite, aussi de segmentation stratégique, pour dire le mot, du côté de l'État. Le job de l'État, c'est pas de la jouer moderne, et de faire moderne, et d'aller absolument sur les réseaux, et d'être destructif, innovant, on sera jamais les meilleurs là-dessus. Le job de l'État, c'est d'amener l'information, ce qui n'est pas si facile compte tenu de la masse d'informations, au bon endroit. Et en fait, il y a une chose, il y a beaucoup, pas ici, mais il y en a beaucoup qui se gargarisent sur la communication responsable. Avant de parler de communication responsable, du côté de l'État, et je termine, cher Thierry, d'abord, il faut qu'on range notre maison, donc voyez, par exemple, d'ici à la fin de l'année, alors ça va vous déprimer, il aura fallu un an pour le faire, mais c'est dire la complexité de l'État aussi, ça c'est mon souci, mais d'ici la fin de l'année, l'État va publier une plateforme, en ligne, qui va être, alors je ne la présenterai pas comme ça sinon je vais me faire taper, mais vous, vous allez comprendre, user-centric. ça ne va plus être l'État qui va dire, alors il y a LED B2, il y a LED C4, il y a LED D5, il y a LED et des patrons de TPE qui s'arrachent les cheveux, ça va être en fonction du besoin de l'entrepreneur, vous êtes une TPE, vous êtes une petite ou moyenne industrie, vous êtes un indépendant, vous avez déjà commencé votre démarche, vous n'avez pas commencé votre démarche, vous avez un problème de flotte automobile, vous avez un problème de bilan social qu'on va en entonnoir comme le font tant de marques évidemment, proposer une solution adaptée aux besoins de l'utilisateur entrepreneur. Je me dis, et j'en termine, Mercedes Serra doit être totalement déprimée en se disant mon dieu, ils n'en sont que là. Oui. Mais je me dis, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, on va parler de communication, la mission première de l'État avant la communication, c'est l'information qu'on doit aux citoyens comme aux entrepreneurs et ne serait-ce qu'apporter cette information avec le bon support à sa cible, ça n'est pas si évident, ce sera fait sur la transition écologique à la fin de l'année, l'entrepreneur n'a pas à batailler devant des centaines de dispositifs, c'est à nous de nous organiser, de ranger la complexité en back-office et d'apporter la réponse à la cible. L'information, d'abord et avant tout. Non mais, très clairement, je vais trahir un peu notre entretien préalable avec Mercedes Serrat, mais quand on a préparé, elle m'a dit il faut qu'à un moment donné je puisse dire qu'il faut que l'État revisite ces outils, sa capacité à communiquer. Vous venez de répondre déjà, non pas en coupant l'air sous le pied de ce sujet parce qu'il est là, en effet, mais vous commencez par dire soyons en capacité professionnellement de bien identifier quels sont les bons supports pour essayer d'amener au public, notamment entreprise, d'identifier les informations qui correspondent à leurs besoins dans le maquis, comme dirait les journalistes pour reprendre la formule. C'est déjà un des sujets. Mais alors, si je dézoome un peu, parce que vous avez commencé à évoquer vos solutions et qu'on vient à ce qu'il y a un peu plus la communication, vous êtes l'une et l'autre, grand public ou communication gouvernementale, confronté à une autre dimension aujourd'hui dans la communication autour de la transformation écologique qui est cet affrontement permanent entre les tout bons, ceux qui sauraient tout, qui sont les vrais militants écolos, et puis ceux qui feraient du greenwashing. C'est-à-dire cette espèce de polarisation qui est nocive, en tout cas, c'est votre opinion, vous allez nous le dire. Comment on sort de cet affrontement pour arriver à embarquer le public ? Parce que votre obsession, Mercedes Serra, vous me l'avez dit en préparant, c'est les gens, le grand public. Comment on réembarque le grand public ? Parce qu'au fond, pourquoi les patrons de PME, par exemple, sont loin de tout ça ? C'est pour les raisons évoquées par la ministre, mais c'est aussi parce que ça passe à côté, non ? On a abordé des sujets qui ne sont pas exactement ce dont on a parlé ensemble, mais ça n'a aucune importance parce qu'ils sont fondamentaux. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que moi, je pense que un des problèmes que l'on a, en fait, j'ai beaucoup de clients, l'État aussi, de temps en temps, il y a quand même un manque de bon sens formidable. C'est-à-dire qu'on reçoit des briefs à des moments donnés où on ne sait pas pourquoi on fait de la publicité. On ne sait même pas pourquoi. Donc, avant de dépenser des sous, il faut être pragmatique. Donc, oui, on a besoin de comprendre une offre. Oui, on a besoin de la faire utile. Et je pense que, d'ailleurs, vous parlez d'information, et moi, je crois beaucoup que l'information et la communication, c'est très proche. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'est pas là, on n'est pas pour baratiner, là. On est là pour dire des choses importantes aux gens et qu'il leur soit utile. Donc, d'abord, on parle des gens, puis ensuite, on parle de communication. Donc, moi, je suis très, très à l'aise. Et pour parler de ce dont je ne pensais pas parler, là, c'est que je trouve que les systèmes de compétition aujourd'hui de l'État sont absolument moyens. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande... Ils appellent d'offres pour la com'. On vous demande d'envoyer des choses comme si les gens qui les recevaient allaient tout comprendre. C'est hyper dur, notre métier. Et on n'a même pas un échange. On n'a même pas... Il choisit, je ne sais même pas comment. On est jeté, on ne sait pas comment. On est pris, on ne sait pas comment. Et je crois que c'est ne pas bien comprendre la com', parce que la com', c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je trouve ça super important, parce que quand on ne comprend pas, on ne peut pas considérer que quelque chose est intéressant ou pas sans comprendre. La communication, c'est ce qu'il y a humainement de plus important. Donc, quand on ne fait pas ce travail et quand on croit que c'est facile, moi, ce qui me marque, c'est que quand je fais une compète, je présente, j'explique pendant des heures et tout. Tout d'un coup, je m'aperçois, je vais voir la personne et je m'aperçois qu'elle n'a absolument rien compris à ce que j'avais raconté. Ce n'est pas très grave, je recommence. Mais ça veut dire que ce n'est pas que l'autre est idiot, c'est que c'est hyper difficile de comprendre et d'être sûr que les gens ont compris. Donc, quand on est humble face à ce métier et quand on le respecte, normalement, on doit, pour choisir des angles, etc., avoir un vrai dialogue et une vraie compréhension des problèmes de fond. Je vais faire plus simple, j'ai été trop long. Ma question est simple. Comment, l'une et l'autre, répondez-vous à cette question ? Comment faire pour qu'aujourd'hui, vous puissiez émettre, produire une communication grand public ou entreprise, peu importe, gouvernementale ou issue des entreprises, qui séduise, intéresse le grand public sur les questions qui sont liées qu'on traite ici ? D'abord, ce grand public, il faut le connaître. Notre métier, on ne parle pas à des imbéciles, on parle à des gens. On parle à des gens qui savent des choses. Donc, ils ont un point de vue. Et alors, moi, en communication, je ne sais pas aller complètement contre leur point de vue parce qu'à chaque fois, je me prends le mur parce que vous savez quoi ? Ils écoutent ce qu'ils veulent et ce n'est pas moi qui ai la main, c'est eux qui ont la main. Donc, même quand je veux modifier un point de vue, il faut que je parte de là où ils sont. Mais sur le point de vue de l'écologie, ils sont très clairs, les gens. Dans toutes les études que l'on fait, ils sont acquis au fait qu'il y a un enjeu important pour la planète qu'il faut s'en occuper. Et alors, ils ont un point de vue là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de ce qui est intéressant, par exemple, la durabilité, ils sont pour la durabilité, ils sont inquiets sur le fait qu'on jette trop n'importe comment, le jetable, ça les angoisse. Ils ont des idées extrêmement précises là-dessus. Ils aiment bien certaines choses. Là où ils ont un point de vue fort, c'est la façon dont on leur adresse ces problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on les inquiète et dont on leur raconte l'écologie, elle est trop négative. et ça, ils n'en veulent pas. Ils n'écoutent pas. Quand ça devient trop négatif, ils n'écoutent pas. Et moi, je suis assez inquiète d'un monde où la chose que l'on raconte, d'abord, un, quand on les écoute, on voit bien que ce qui marche, c'est de partir d'eux, d'être plus calme. Ils sont presque mieux élevés que nous, plus forts. Ils sont plus calmes. Ils pensent en effet que le monde doit changer. Mais, par exemple, est-ce que ça signifie qu'on va déconsommer ? Ça, ça les inquiète fortement. Parce qu'ils n'ont pas que l'écologie dans la tête. Ils ont le fait qu'il faut qu'ils mangent, le fait qu'ils habillent leurs enfants, qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ils ont une idée que l'économie a quelque chose à voir avec du positif, c'est-à-dire le fait de non pas consommer plus, mais pas revenir en arrière. Et le retour en arrière, c'est quelque chose qu'ils vivent très négativement. Olivier Grégoire, comment être réécouté ? Deux, trois choses. Pardonnez-moi, elles ne vont pas forcément ensemble, mais deux, trois choses. Un, moi, j'ai appris en... D'abord, j'ai eu l'honneur de faire 15 ans de communication. Moi, je n'ai pas fait l'IDA, je n'ai pas fait polytechnique, j'ai fait de la com'. Et je vous le dis parce que je l'assume. On est quelques-uns à l'assumer, parce qu'il y en a pas mal dans les cabines ministérielles notamment, mais déjà, le regard qui est porté sur un ou une ministre qui a une carrière plus de communicants que d'industriels ou de financiers dit déjà beaucoup de choses sur la considération que nous avons sur la communication dans ce pays. Je ne pouvais pas aujourd'hui, un des problèmes, à mon sens, qu'est l'État... Quand je dis État, c'est gouvernement, pouvoir public, mais je parle plutôt au nom du gouvernement. Une des choses que j'ai remarquées depuis 6-7 ans, c'est que... Je corrobore ce qu'a dit Mercedes Serra parce que sinon, je n'y donnerais pas ma vie. Je pense que les gens sont intelligents pour revenir au grand public. Et partant du postulat de l'intelligence des gens, déjà, il y a une règle que tout politique devrait intégrer, c'est que si ton message n'est pas compris, c'est de la faute de l'émetteur. Je le dis parce que ça n'est pas partagé. Et j'ai mon communicant avec moi, il sait très bien quand on ne comprend pas ce que j'ai dit, ce n'est pas que j'ai parlé à des débiles, c'est que je me suis mal exprimé. Deux, il y a une autre chose, c'est une sorte de règle d'or que moi j'essaie de m'appliquer, après je ne sais pas comment font les autres, mais c'est vrai que à ne pas étayer les constats, les solutions tombent à côté. On est très nombreux politiques, c'est un défaut des politiques, à dire, ah j'arrive, j'ai une super nouvelle politique publique, j'ai une réforme, ok, à quel problème réponds-tu ? Parce qu'en réalité, les gens t'écoutent si tu, en tant que ministre ou maire ou député, tu apportes une réponse à un problème. Le nombre de fois ces dernières années où on est arrivé, en répondant à un problème sans avoir qualifié le problème, est incommensurable. Donc déjà, avant d'apporter une solution, voyez-moi, la semaine du 15 septembre, je vais lancer une politique publique sur laquelle je bosse depuis quasiment un an. Si la semaine d'avant, très prosaïquement, je ne prends pas le temps, comme le disait si je dimanche Gilles Deleuze, de déplier le problème que j'essaye de résoudre, forcément, la semaine d'après, tu arrives avec une solution qui n'intéresse personne parce que tu n'as pas parlé du problème. Et le politique va souvent sur la solution avant de détailler le constat et de façon neutre la réalité du problème. L'autre chose, à mon avis, qu'il faut améliorer terriblement, c'est, alors c'est un peu politiquement incorrect, mais je prends mon risque, Moi, je suis toujours assez bluffée par le fossé qu'il y a entre l'intérêt qu'un politique porte à sa communication personnelle versus sa communication institutionnelle ou la communication sur ses actions publiques. Il y a énormément d'attention portée à quel matinale on va faire, quel type de médias on va choisir, etc. Quelle facette de ta personnalité, de ta plateforme de marque personnelle tu vas mettre en avant. Il y a beaucoup moins d'intérêt porté à ces mêmes sujets dans les dossiers de presse, on va la faire courte, des ministères. Et donc, je pense qu'on aura aussi avancé quand les femmes, les hommes politiques auront compris qu'accorder la même importance à sa communication institutionnelle qu'à sa communication personnelle, c'est quelque part aussi servir sa communication individuelle parce que si ton projet est compris, il vient enrichir ta propre plateforme de marque personnelle. Ce qui est aujourd'hui un peu inquiétant et comme ça commence à sortir et que j'y suis pour beaucoup, je le partage avec vous, c'est que je crois, et d'ailleurs je relisais en préparant aussi cet échange, le bilan de l'ARPP sur la communication responsable. dans, parce que je reviens à notre sujet de base, dans 70% des déclarations de non-conformité, 40%, c'est vérifiable sur le site de l'ADEME, sont des déclarations de non-conformité à cause du choix des mots, du vocabulaire, où on donne trop de performance aux mots par rapport à la réalité. La deuxième cause, un peu plus de 30%, c'est la proportionnalité. Zéro carbone, alors qu'en fait, on compense en carbone, mais zéro carbone, c'est pas la compensation carbone. Et les raccourcis font partie de beaucoup des déclarations de non-conformité. Moi je crois que, pour revenir à l'item 1, le vocabulaire, et je le dis d'autant plus librement que le président le sait, il y a des règles. Les choses simples se disent simplement, des écrivains l'ont bien dit mieux que moi, et la façon de le dire, elle doit être simple, claire, limpide. La complication des mots n'est pas obligatoire parce qu'on confronte un monde compliqué. Oui, le monde, il est compliqué. Oui, il y a des guerres, il y a un shift majeur avec la transition environnementale, avec le numérique, mais est-ce que, parce que les choses sont compliquées, il faut les exprimer avec des mots qui emberlificotent les gens ? Mais ? Non mais c'est un sujet politique, pardonnez-moi. Parce que quand vous ne comprenez pas les mots, ça crée la distance, ça crée ce qu'on appelle la déréliction, le déclassement, ça crée cette petite musique qu'on entend bien de, pardonnez-moi, c'est pas très poli, entre gros guillemets, ils nous prennent un peu pour des cons. Parce que, je le pense tellement que je vais vous le dire, les mobilités, c'est les transports. L'assignation à résidence, c'est l'ascenseur social, c'est réussir à grandir socialement. le nombre de mots compliqués qui ont émergé ces dix dernières années, bien sûr le monde, il est compliqué, mais est-ce qu'une des missions du politique, avec l'aide des corporels, des gens, c'est pas de simplifier le monde, mais c'est pas parce que le monde est compliqué qu'on est obligé de s'emberlificoter dans des mots très compliqués que les gens ne captent pas ? Je voudrais, par exemple, si on essaye d'aller sur les solutions pour sortir de ce cercle vicieux, celui que vous avez décrit en nous disant quand c'est négatif, quand c'est culpabilisant, les gens n'écoutent plus, et vous qui dites mais c'est pas aussi ou aussi parce qu'on n'emploie pas les bons termes et qu'on ne fait pas aussi simple. Pour sortir de ça, qu'est-ce que vous cherchez à faire avec l'observatoire de la communication aujourd'hui, d'action positive en termes de communication, à impact positif ? Pour sortir de ça, on a quand même un très beau sujet puisqu'on dit comment est-ce qu'elle peut finalement faire changer l'économie. J'aurais dit quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je pense que le monde d'aujourd'hui, vis-à-vis des gens, les gens, le public, il leur fournit une vision du monde qui n'est pas très passionnante. Moi, quand j'étais gamine, je croyais qu'on pouvait partager dans le monde. Je ne pensais pas que le capitalisme était la seule voie. Dans le monde aujourd'hui, on n'a qu'une seule voie. Et ce que l'on donne aux gens, c'est une lecture un peu rude et dure d'un monde qui... C'est quoi les valeurs ? C'est quoi, vers où ça va ? Donc le politique ne nous fournit pas et les idéaux, les philosophes ne nous fournissent pas une espèce de rêve ou de chose où on va... On va en changement. ...vers un changement, vers quelque chose, etc. On a des inégalités qui s'accroissent, on a des difficultés, l'éducation. Je prends la France. Et la France, c'est quand même un très beau pays par rapport à plein d'autres pays où on a un problème de démocratie. Mais même dans ce pays-là, on a ces inégalités qui s'accroissent, etc. Je pense que le rôle des communicants, que ce soit les entreprises ou l'État, c'est de construire un futur meilleur pour les gens dans leur tête parce que sinon, on est en train de bloquer le monde. Et nous, on a besoin de parler ce monde de façon intéressante. Donc communication engagée à un pacte positif, c'est ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et moi, je suis très, très touchée par... Je travaille avec beaucoup d'entreprises. On parle de greenwashing et tout, mais qui parle de greenwashing ? Il y a un nombre d'activistes... Ce n'est pas les gens. Les gens, le grand public, ils ne parlent pas de greenwashing. Ils disent que les entreprises, aujourd'hui, elles doivent faire plein de choses. Première chose, raconter leur métier de façon intéressante. Parce qu'en revanche, quand ils oublient de parler de leur métier et qu'ils veulent sauver la planète, on ne comprend plus. Ils ne sont pas idiots, quoi. Ils savent bien qu'en gros, on a un métier et on veut vendre quelque chose à quelqu'un. Enfin, on préférerait. Donc, ils préfèrent qu'on soit honnête par rapport à ça et faire son métier, c'est un truc formidable. Moi, je fais le métier de la pub. Si je ne pensais pas que la pub est un des moyens les plus honnêtes d'expression, je ferais autre chose. Et le cynisme est détestable aujourd'hui. Première chose. La deuxième chose, ils demandent aux entreprises de se dépasser, de, évidemment, protéger la planète. Ça, ils ont compris qu'il y avait un petit problème. Donc, ils veulent qu'on protège la planète. Mais ça, c'est le minimum pour eux. Alors, ils ne sont pas idiots. Ça s'appelle la transition. C'est-à-dire protéger la planète, pas dans n'importe quel sens et tout. Comment on fait pour l'énergie ? Moi, je travaille pour Total. Je suis toujours effrayée par rapport à ce que disent les gens sur l'énergie. C'est n'importe quoi. Évidemment que quand on ne donne pas du pétrole aux gens, on a un problème. On a des gilets jaunes, mais c'est normal. Comment ils vont acheter leur voiture, là ? Il faut un petit peu de temps. Donc, ça, le grand public, il a assez bien compris ça. Il a assez bien compris qu'il y a une logique. On a une différence d'évaluation entre le grand public et les activistes. Et la troisième chose, mais ça, c'est ce que j'appelle l'obligation écologique aujourd'hui, est de dire son progrès et de dire comment on transitionne le plus vrai possible. La troisième chose, c'est qu'ils demandent plus encore à l'entreprise. Donc, je pense qu'à l'État, ils vont encore demander plus davantage cela. Ils demandent si l'entreprise peut aider sur un angle qui a un rapport avec son métier, la société. Donc, eux, ils sont dans des démarches où, finalement, la communication est importante, tellement importante que quand je me tais. Parce que, globalement, autrefois, quand on faisait du bien, on se taisait puisque c'était charitable, c'était un mécénat, on en parlait à personne. On le faisait, mais on ne le montrait pas. Mais les gens, ils vous demandent des comptes aujourd'hui. Ils vous disaient qu'est-ce que vous faites ? Pour la forêt, pour les femmes. Vous faites quelque chose ou pas ? Et ça aussi, ça les intéresse. Donc, ils sont quand même en demande de choses précises. Après, la communication, elle est clé. Pourquoi elle est clé ? Parce que, malheureusement, si je communique mal, eh bien, l'image au bout, elle est mauvaise. Mais pardon d'être obsédé, mais je vous ramène à l'observatoire. C'est vous qui avez créé cet outil ? Alors, attendez, c'est nous. Alors, la filière. La filière, la pub, on nous embête beaucoup parce qu'on manque de respect pour la pub. La pub, c'est super important et si vous venez tous faire un petit stage dans nos métiers, ça leur ferait tous du bien. Moi, je suis hyper contente qu'il y ait une filière. Pourquoi ? Je vais vous dire. Parce que la filière, c'est une idée de l'État. Une filière, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Macron, quand il était à l'économie. Et quand il était à l'économie, il a dit, les filières existaient déjà, mais elles existaient dans l'industrie. En lourd, dans l'industriel. Dans l'industrie. Pas dans les services. Elles n'existaient pas dans les services. C'est ça. Macron s'est quand même rendu compte que les services étaient plus de la moitié de la France. Donc, il s'est dit, ça serait bien de faire un exemple et d'avoir, et je ne sais pas par quel miracle, il a pensé à la pub. Et donc, j'étais déjà émue. Parce que quand même, normalement, c'est le dernier truc auquel on pense. Et donc, on a essayé de créer une filière qui a déjà un intérêt, c'est que l'État participe à nos sessions. Et je vais vous dire, ça les forme. Parce qu'ils ne nous parlent plus de la même façon qu'ils nous parlaient au début. J'avais l'impression de faire un métier de gag. Je disais n'importe quoi. C'était rigolo. Là, c'est fini. Ils ne trouvent pas ça rigolo du tout. Donc, c'est pas mal. Et donc, on nous a beaucoup interrogés sur l'écologie, parce que la vision un peu négative de la pub... Moi, je ne pense pas que la France est pubiphobe. Je pense que l'enseignement qu'on a fait à l'ENA, etc., n'a pas été très formateur au niveau de la communication. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas que la France est pubiphobe. tellement gentil, c'est tellement gentil, Monsi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je n'arriverai pas à me parler de l'Observatoire. Vous ne voulez pas me parler en deux mots de l'Observatoire. Mais si, mais comme il faut que je repasse la parole à Olivia Grégoire et que le temps passe... C'est passé de l'Observatoire. C'est quoi cette idée ? De valoriser les actions de communication positives. Cette idée, elle est hyper simple. On s'est dit, avec le cercle, que c'était quand même très passionnant d'avoir, de peut-être d'inventer un prix qui allait valoriser ces actions-là, montrer qu'elles étaient vraiment intéressantes, mais surtout, d'avoir un autre prisme que le prisme habituel, c'est-à-dire, au lieu de donner notre point de vue, on se met en jury ensemble et puis on donne notre point de vue, on allait le demander au grand public. Et lui allait nous parler d'exactions qu'il trouve intéressantes en termes de RSE, en termes de différentes RSE économiques, RSE écologiques, beaucoup de choses de cet ordre-là. Et ça, ça nous semble intéressant. Et ça va donner les nymphéas. Et honnêtement, d'ailleurs, on voudrait, pour être très simple, je vais vous embarquer, madame la ministre. Moi, je vais même, sur une idée originale qui m'a été soufflée il y a quelques instants, suggérer qu'on vous invite pour le faire à Bercy. Vous voulez dire la cérémonie de ces trophées des nymphéas ? Je serais ravie parce que je pense qu'on va faire monter un courant où on arrête de dire aux entreprises ou à l'État, d'ailleurs, greenwashing, mais on dit avancer des choses. Alors formidable. Les entreprises avancent, la France avance, c'est plus intéressant parce que sinon, on fout un cafard à nos jeunes qui n'est pas possible aujourd'hui. Alors la ministre vous invite à Bercy, les nymphéas ont lieu à Bercy. Formidable. Alors, en conclusion, Olivier Grégoire, sur les solutions aussi, votre vision. ça peut paraître contre-intuitif, mais il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est ce qu'il y a, le message, l'émetteur, le récepteur, mais il y a aussi l'environnement dans lequel tout cela est fait. Je trouve, et ce n'est pas faute de l'avoir dit aux différents ministres de l'Éducation nationale, et je prendrai le temps de le redire aux ministres Atal, mais je pense qu'il y a un énorme sujet, mais c'est un peu une sorte d'éléphant dans le magasin de porcelaine sur la génération à venir. On appelle ça comme on veut, d'éducation à l'information, de détection. On ne mesure pas du tout, et il s'avère que je partage ma vie avec quelqu'un qui en fait, la révolution qui est devant nous, mais pas à horizon 30 ans, à horizon 10 ans. On parle beaucoup des fake news. Les vrais, ce qui est devant nous, c'est les deepfakes. On ne mesure pas. On est reparti pour une heure parce que c'est passionnant en soi, et c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet dont l'État devrait se soucier, et non pas pour le piloter. Mais si on n'apprend pas à nos plus jeunes à renforcer leur esprit critique devant des mots ou des images, je suis beaucoup plus inquiète par les images que par les mots. Quand il y a des âneries écrites dans un journal, t'appelles le journal, t'as un droit de réponse, tu peux rétablir le truc. Ça joue. Quand t'as des deepfakes, et moi j'en vois tous les jours avec des images qui sont impossibles à détecter, il y a un truc qui s'appelle la persistance rétinienne, tu peux pas courir derrière l'image, l'image est rentrée dans le cerveau et c'est terminé. On rigole, on papote, on s'amuse, c'est très rigolo, mais ça dans 5-10 ans, on sera encore à Giverny et ce sera un énorme sujet. Je veux juste dire que dans un univers de communication qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus agressif, fake et compagnie, je pense que nous allons assister, et vous l'avez mentionné avec Frédéric Dhabi notamment sur l'extra-financier et CSRD, je pense que ça va être le grand retour de l'information. Parce que ma conclusion, je veux pas filer le cafard ni aux jeunes ni aux moins jeunes, mais ma conclusion, c'est vraiment, et vous le savez parce qu'on en a causé ici, et vous savez aussi que j'aime la communication, mais ma conclusion, c'est quand même que quand tu dis aux entreprises, indépendamment de vos rapports annuels, de votre déclaration de performance extra-financière et tout, voilà, il y a un endroit où vous pouvez venir publier des données brutes en matière d'ESG. Et je pense évidemment à la plateforme Impact qu'on a lancée en 2021 quand j'étais à l'économie sociale. Alors ça, du monde pour m'encourager, j'en ai eu. Mais la réalité, au-delà des imperfections de la plateforme, ça évidemment, sûrement, la réalité, c'est que tu perds 90% des troupes quand il faut publier les informations brutes. et là, c'est ma conclusion et l'heure de vérité n'est pas dans si longtemps parce que CSRD, c'est toutes les entreprises de plus de 250 salariés sans parler des obligations qui existent déjà. Mais au même titre que vous avez un bilan comptable annuel, il y aura, dans 5 ans, pour les plus de 250 salariés, non pas les fameux rapports développement durable que dans les maisons comme les vôtres, on sait faire et que la communication sait faire, mais là, on n'est plus dans des rapports de communication. On va être dans des tableaux de reporting d'informations et on parlait des mots parce que ces sujets sont passionnants, du vocabulaire, mais là, ce n'est pas des mots qu'il va falloir remplir dans les cases, c'est des chiffres. Et je crois au grand retour de l'information. Face aux fake, les gens, le grand public et les jeunes, notamment, et ils ont raison, il leur faut des chiffres. Alors je sais, derrière, il y aura certains qui disent oui, mais les chiffres peuvent mentir aussi. Oui. Ma conclusion sera aussi qu'au-delà du grand retour de l'information, à mon avis, on a aussi un sujet important sur lequel je suis en train de bosser. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, au 19e, on parlait de l'ère du soupçon avec trois gars un peu connus, Freud, Marx, Nietzsche. On a tué Dieu, on a tué l'argent et on a tué aussi pour partie la considération qu'on n'était pas plusieurs parfois dans notre cerveau, merci Freud. Et donc, c'est l'arrivée du moi, du surmoi et je me tais parce qu'il y a des grands spécialistes devant moi. Mais je crois que nous sommes à nouveau entrés dans une ère du soupçon et que face au soupçon, je ne suis pas sûr que la communication suffise. Et je crois qu'on rentre face à cette ère du soupçon, du deepfake et de la fake news dans une ère où l'information, l'information brute et où la preuve vont devenir les actifs stratégiques de demain. Ce n'est plus le je déclare et vous le savez, vous le vivez et vous le faites. Je déclare et je prouve. On ne vous croit plus, on ne nous croit plus et ça fait belle lurette. Maintenant, on veut des preuves. Oui, c'est ça. Merci infiniment. Juste parce que ça, c'est un sujet. En conclusion, Mercedes, si vous permettez. En conclusion, moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que malheureusement... Je ne sais pas qui passe après mais ça va être long. Ils sont déjà là au taquet, vous voyez. Non, non, ça va être court. On l'a déjà débordé d'un quart d'heure mais je vous en prie. Ça va être court. Malheureusement, aujourd'hui, enfin, pas malheureusement, les gens comprennent mieux. Moi, j'ai fait l'exercice 150 fois. Quand on décrète, quel est le sens ? Quand on donne... L'info seule est hyper difficile. Donc, moi, je suis très, très sensible à l'info. Je suis obsédée par la vérité. Je fais partie de Human Rights World parce que je pense que l'enjeu, même pour les journalistes, de dire la vérité, c'est un vrai enjeu. mais pour passer la vérité, moi, par exemple, il y a des vérités que j'ai voulu passer, des vérités, avec des médecins derrière qui me disaient c'est ça qui est vrai. Avec la preuve. Quand le public a décidé que non, je ne passais pas. Donc, on a un enjeu de recomprendre comment est-ce qu'on communique pour que ça passe. Après, et je m'en vais, j'ai le sujet que vous abordez sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très grave. Je veux juste vous citer quelque chose. Pendant qu'à l'agence, nous surveillons tous les garçons qui touchent à peine une fille parce que sinon, il faut que je les vire. Pendant qu'il y a ça, on a, avec le haut commissaire de l'égalité, fait un point sur ce qui se passe chez les jeunes. Et entre 25 et 35 ans, on n'a jamais vu autant de violence contre les femmes chez les jeunes. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne voient que des saloperies. L'autre jour, hier, j'avais un client qui me montrait ce qu'il voyait, ce qu'il avait sur TikTok. Les filles à moitié nues partout. On n'a jamais été soumis à des choses comme ça, nous, quand on était jeunes. On n'a jamais été soumis. Donc, je pense que l'État va être obligé de trouver des modèles. En tout cas, clairement, la communication est un sujet pour Giverny de l'année prochaine. Merci à toutes les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada